C'est une question que se posent généralement les personnes qui ne pensent pas d'avoir un animal de compagnie. Est-ce qu'il faut, oui ou non, le stériliser ? C'est une des questions qu'on nous pose beaucoup, nous vétérinaires. Alors d'abord, regardons des chiffres. Quel est le taux de stérilisation ? Oui, toi tu vas y passer. Je suis désolée, mais Nikita, tu vas être stérilisée. Le taux de stérilisation des animaux en France. Alors, il faut savoir que les chats sont beaucoup plus stérilisés que les chiens. On a environ 8 chats mâles sur 10 qui sont stérilisés, 7 chats sur 10. Et quand on parle des chiens, alors là, les chiffres tombent. On est à 40% des chiens qui sont stérilisés en France, contre 20% des chiens mâles stérilisés. C'est très peu, surtout si on regarde les pays anglo-saxons, où là-bas, l'acte de stérilisation est un acte assez classique. Un petit peu comme le vaccin, si vous voulez. Ils stérilisent vraiment beaucoup les chiens. On a 86% des chiens qui sont stérilisés aux Etats-Unis. Alors, ce n'est pas la même culture. En France, nous sommes un pays latin et c'est vrai que dans les pays latins, on a du mal à stériliser nos animaux. Je ne dis pas pourquoi, mais c'est les pays latins. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur les conséquences de la stérilisation, qui est quand même une chirurgie définitive sur l'animal. Des questions que se pose Marie-Noël, qui est une téléspectactrice, qui a une petite chaîne qui s'appelle Miss, un chihuahua, qui doit être opérée pour autre chose, pour une hernie ombilicale. Et la vétérinaire lui a proposé de profiter de l'anesthésie générale pour la stériliser. Et Marie-Noël, elle hésite. Hésite. Et elle nous a demandé notre avis, bien entendu. Tu donneras ton avis dans un instant. Mais d'abord, on regarde ce reportage tourné chez elle par Thierry Andréau. Marie-Noël adore les chiens et depuis quelques temps, elle partage sa vie du côté d'Orléans avec cette adorable petite chihuahua d'un an et demi, prénommée Miss. Et leur relation, c'est un amour inconditionnel partagé au quotidien. Tous les jours, Miss a droit à son frishti perso à base de viande et légumes crus et surgelés, de l'alimentation haut de gamme pesée au gramme près. Et comme dans beaucoup d'histoires d'amour, l'équilibre alimentaire, c'est important. Je prends l'animal, c'est un être vivant. C'est ma responsabilité, c'est à moi de faire en sorte de le rendre le plus heureux possible. Aussi, depuis que Miss est atteinte d'une hernie ombilicale, un véritable problème se pose à Marie-Noël. J'aimerais la stériliser parce que j'ai entendu que ça pouvait prolonger la vie de la chienne et que ça a évité énormément de problèmes de santé. S'il faut la stériliser jeune pour qu'elle puisse vivre 20 ans et qu'on ait un binôme sur 20 ans, ce sera super. Marie-Noël pense qu'en stérilisant sa chienne, cela va régler cette question d'hernie. Mais elle sait aussi que cette démarche chirurgicale n'est pas anodine. Ses deux chiennes précédentes avaient déjà été stérilisées. La première est devenue incontinente et la deuxième, boulimique, d'où une forte appréhension à remettre le couvert avec Miss. Ma chienne a un an, un peu plus d'un an. Je n'aimerais pas qu'elle soit 14 ans à avoir faim en permanence, voire même à devenir incontinente ou développer d'autres pathologies. Alors la médecine animale a-t-elle fait suffisamment de progrès pour que Marie-Noël se lance en toute sérénité dans la stérilisation de Miss ? Voilà bien toute la question. Bon, alors on va essayer de proposer les choses et les bases. En quoi consiste précisément une stérilisation ? Alors chez la chienne, on enlève, on ôte les ovaires, éventuellement l'utérus. Et chez le chien, on enlève les testicules. Voilà, c'est vraiment cette opération. Et alors ça sert à quoi ? Alors ça sert à quoi ? Alors il faut savoir qu'elle parle d'espérance de vie de la chienne. Elle se demande si ça va augmenter. Il y a beaucoup d'études sur justement l'espérance de vie des animaux stérilisés. Et c'est prouvé, cela augmente l'espérance de vie des chats, des chiens, des chattes, des chiennes. Chez la chienne, on a calculé, ça serait environ 20 à 30% d'espérance de vie en plus. Alors pourquoi ? Parce que chez la chienne, ça prévient des affections, surtout des affections génitales qui sont très graves. Comme par exemple les infections d'utérus, ce qu'on appelle les métrites. Ça évite ces métrites qui sont sous influence hormonale. Et si on pratique tôt la stérilisation, on a une prévention des tumeurs mammaires qui sont dans la moitié des cas cancéreux chez la chienne et dans 90% des cas cancéreux chez la chatte. Et ça prévient les grossesses nerveuses. Et puis certains comportements qui sont gênants comme les chaleurs. Alors les chaleurs des chattes, tout le monde les connaît, c'est impossible à vivre. Et les chaleurs aussi des chiennes parce que tous les 6 mois, elles perdent du sang, elles attirent les mâles, elles ont un comportement un peu sous-polé. Et c'est vrai que la stérilisation arrête tout ça. Mais est-ce qu'on sait si ça veut dire que ça pourrait prolonger la vie des humains si on était stérilisé ? Alors il y a eu des études aussi sur les humains. C'est intéressant. Dans certaines cultures, on castre les hommes. Bah oui. Et il y a aussi des stérilisations d'ordre médical. Et on a eu des études faites dessus, comme quoi ces personnes avaient une espérance de vie augmentée par rapport à des personnes qui n'étaient pas stérilisées. C'est incroyable. C'est incroyable quoi. Est-ce que les miss, donc la chienne dont on parle dans le sujet, il ne faudrait pas quand même lui faire faire une portée avant ? Alors ça aussi, ça c'est une idée reçue qui est bien ancrée. Bien ancrée. On pense, alors je ne sais pas pourquoi, que faire une portée, ça améliore la santé de la chienne et de la chatte. Et ça améliore même sa santé psychique. Alors c'est de l'anthropomorphisme. La chienne et la chatte n'ont pas lu Dolto, il faut le savoir. Elles n'ont pas des envies de... Elles n'ont pas envie de devenir mère ? Non, elles n'ont pas envie de devenir mère. L'instant maternel arrive juste après la mise-bas. Donc elles n'ont pas... D'accord. Et bien souvent, les primipares, ce qu'on appelle les primipares, c'est celles qui ont eu leur portée la première fois, elles regardent leur petit, la première fois elles se disent mais c'est quoi ce truc ? C'est un peu ça quoi. Donc non, non, elles n'ont pas besoin de ça. Et il faut savoir que les associations de protection animale disent que stériliser les animaux, c'est un acte civique. Pourquoi ? Parce que ça évite les abandons de chatons et de chiots, il y en a de plus en plus, et la surpopulation des chats. Une chatte, elle peut mettre bas 5 fois par an, avec des portées de 5 à 10 petits. Vous voyez ce que j'en ai, ça fait beaucoup. Dans un pays qui n'est pas si loin que ça, en Belgique, en Wallonie, depuis mars, il est obligatoire de stériliser les chats. Tous les chats du pays doivent être stérilisés, sauf les chats d'élevage. Tout simplement pour lutter contre les abandons. Il y a en Belgique quand même 25 000 abandons de chats par an et 5 000 chats qui sont euthanasiés en refuge. Ça c'est sûr que c'est le meilleur des arguments pour la stérilisation. Voilà, et d'autres, les Flandres aussi vont... Après, c'est vrai que là, Marie-Noël, on l'a vu, elle a eu deux autres chiens avant qu'elle avait fait stériliser et qui du coup sont devenus incontinent et boulimiques. Donc je comprends que ça la fasse réfléchir aussi. C'est vrai, il y a aussi des inconvénients, ça il faut en parler. Et la prise de poids est un des inconvénients parce qu'on sait que les dépenses énergétiques sont moindres après la stérilisation, environ 20% de dépenses caloriques en moins, ce qui veut dire qu'il faut diminuer de 20% l'alimentation. C'est-à-dire qu'il faut anticiper et donner une alimentation qui soit équilibrée et qui soit moindre en calories, mais aussi qui ait du volume. Il ne faut pas réduire direct les croquettes ou la boîte parce que sinon le chien va être infamé. Donc il faut prévoir ça avant, surtout les premiers mois. Pourquoi les premiers mois ? Parce que dans les premiers mois, il n'y a pas de régulation de l'appétit juste après la stérilisation et c'est là où on a l'impression que le chat ou le chien devient boulimique. Il a faim, il a toujours faim. Donc là, il faut vraiment faire très attention à son alimentation et puis bien sûr lui faire faire du sport. Ça, c'est très important. Et tu nous parles des femelles, mais les mâles ? Alors, les mâles, ça, c'est vraiment au cas par cas. Parce que les mâles, ce n'est pas la même problématique. Chez les femelles, on sait que, comme je viens de dire, la stérilisation prévient des affections pathologiques, enfin des affections, pardon, qui sont graves chez la chienne. Chez le mâle, il n'y a pas vraiment de prévention médicale. En revanche, on stérilise beaucoup les mâles pour des problèmes de comportement. Et là, il faut faire attention parce que la plupart des comportements ne sont pas réglés avec la stérilisation. Ce qui peut être réglé. Quand même, malgré tout, Laetitia, on dit souvent qu'un mâle qui a été castré va devenir un peu pépère. Alors, ça va vraiment changer son comportement au quotidien ? Il est plus calme. Il est plus calme. Alors, ça règle certains comportements. L'agressivité entre mâles, parce que ça, c'est dirigé par la testostérone, il faut le dire. Bon. Les barquages urinaires, les chevauchements intempestifs des chiens mâles et les fugues amoureuses parce que votre chien peut fuguer pour aller compter fleurette. Donc ça, oui, la stérilisation peut régler ce problème. Mais, moi, je ne conseille pas du tout la stérilisation dans un premier temps. Je conseille la castration chimique. Il existe aujourd'hui un implant contraceptif que l'on met sous la peau du chien mâle et qui permet de castrer, entre guillemets, le chien de 6 mois à 1 an. Donc, on voit comment ça se passe. Qui permet, voilà. C'est-à-dire que si vous avez un comportement gênant chez votre chien, vous dites, est-ce que je le fais castrer ou pas ? Vous commencez par ça. D'accord. C'est pas définitif. Si ça règle le problème, tant mieux. Si ça ne règle pas, ça veut dire que vous avez évité une castration qui n'était pas justifiée. Donc, voilà. Les vétérinaires conseillent beaucoup plus maintenant l'implant contraceptif. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et on lance un appel. Si vous, vous avez peur des chiens, si vous avez peur des chiens, ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui ont cette angoisse-là, cette phobie même. Eh bien, n'hésitez pas. On va faire un sujet bientôt là-dessus. laetitia-la-quotidienne.net